Musique Il est indéniable qu'aujourd'hui, le cinéma de genre francophone a énormément de difficultés à se faire une place dans les salles françaises. Une place que pourtant, il mériterait largement. Ce cinéma qui est très certainement l'un des plus inventifs de la production audiovisuelle francophone, mais qui pourtant fait peur aujourd'hui. Peur parce qu'il s'agit d'un cinéma qui ne touche pas forcément les masses. Peur car la plupart du temps, c'est une prise de risque artistique. Peur parce que forcément, c'est un cinéma fait par des auteurs ambitieux. Mais au fond, l'essence même du cinéma, ce qui a fait sa richesse et son avancée, ce sont les prises de risque. C'est moment où l'on ne savait pas si un film, une technique ou un sujet allait réussir à fonctionner auprès du public. Si je vous parle de cela, ce n'est pas uniquement parce que le sujet me tient à cœur, même si c'est clairement le cas. C'est surtout parce qu'il l'est dans l'actualité. En effet, cette semaine sort le troisième long métrage d'un duo de cinéastes français qui a réussi à se faire une place au cœur du cinéma de genre francophone et qui, même s'ils sont assez ignorés en France, se sont fait une réputation à l'international. KT et Forzani livrent avec leurs nouveaux films de genre la démonstration qu'ils font partie d'une génération de cinéastes admiratifs de la puissance et de l'énergie visuelle d'un cinéma qui se sert de l'image pour faire bien plus que simplement de beaux plans, mais bien créer une émotion graphique et esthétique. Ces deux cinéastes, pour moi, sont représentatifs de ce que les auteurs de genre cherchent à faire aujourd'hui. Un cinéma de genre où la narration est esthétique et où le visuel sert d'immersion pour le spectateur. Fabrice Duels, Benjamin Rocher, Xavier Jans, Julien Maury, Alexandre Bustillot, cette génération d'auteurs de genre français, pour ne citer qu'eux en plus de KT et Forzani, utilisent le visuel pour servir une narration sensorielle et ainsi faire du cinéma un art de la prestidigitation graphique. Chaque plan distille une émotion. Chaque jeu de lumière et d'éclairage sert une puissance esthétique qui va au-delà de simplement faire un visuel alléchant, mais cherchent avant tout à faire d'un cadre au cœur d'une œuvre ambitieuse, l'objet d'une fascination instantanée pour le spectateur. De par des références profondément ancrées dans une culture cinématographique italienne et anglo-saxonne, ces auteurs se passionnent ainsi pour l'image et la générosité que celle-ci peut avoir pour le spectateur. Lorsque Duel's se sert d'une pellicule quasi usagée pour mettre en scène un duo d'amants, assassins et pervers, cela va au-delà que simplement faire de l'esthétisme. Il s'agit d'une prise de risque graphique pour appuyer le côté malsain de ces personnages. Lorsque Bustillo et Maury se référencent directement à l'univers de Spielberg, de par des décors et une approche de l'enfance innocente, cela va au-delà de simplement rendre un hommage. Cela permet également une immersion profonde au cœur de l'aventure que vivent ces héros. Ces quelques exemples ne sont que la base d'un cinéma qui regorge de possibilités pour moi, qui peut clairement devenir l'avenir du cinéma de genre ainsi que l'avenir de la production audiovisuelle hexagonale. Alors pourquoi les producteurs ont peur ? Pourquoi ne prennent-ils pas le risque qu'une œuvre se plante alors que d'autres rencontrent le succès ? Il serait simple de dire que c'est la prise de risque qui fait peur à ces hommes de l'ombre, cachée derrière une calculatrice. Mais il semble que ce soit également les spectateurs qui leur fassent peur. Ceux-ci n'étant que rarement au rendez-vous d'une œuvre de ce genre, cherchant à aller plus loin que simplement faire sursauter le spectateur. Et de là, on peut se dire qu'une autre chose coince. Et cela vient malheureusement de nous. La crise qu'a connue les cinémas UGC récemment, qui par la suite les a incités à ne plus diffuser de films d'horreur dans leur salle, montre clairement que le souci ne vient pas que du côté financier. Comme on peut le dire Victor, Timothée ou François, les spectateurs viennent au cinéma pour voir un film d'horreur et se mettre ainsi à l'épreuve. Et non plus pour savourer un film cherchant à être bien plus qu'un jumpscare ambulant et malheureusement, cela fait perdre de sa puissance à l'expérience. Ce que j'aimerais que vous reteniez à la fin de cette vidéo, et ce message s'adresse aux spectateurs savourant ce cinéma de genre et à ceux le voyant simplement comme une épreuve de force, ne cherchez pas à voir un film comme un ennemi vous mettant à l'épreuve. Mais faites plutôt en sorte de le voir comme un objet fascinant qui ne demande qu'à vous hypnotiser et non simplement à vous amuser. Le cinéma de genre est bien plus qu'un simple défi émotionnel. Il s'agit d'un cinéma profond cherchant à se jouer de vous pour mieux vous inciter à réfléchir sur l'impact d'une œuvre de cinéma sur le spectateur que vous êtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada